bonjour c'est mustapha voilà je vous fais une vidéo j'espère que vous allez bien la communauté youtube facebook et puis la taille les fans de momo ben aziza voilà ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo mais je vais vous en faire une je vous ai fait voir autre fois le presse book de momo ben aziza et là je vous le faire voir en détail page par page si ça vous dit voilà on va commencer première partie ça va être le reportage de momo je vais vous lire à chaque fois les parties les pages vous êtes prêts à me suivre on y va allez un deux trois c'est parti ça c'est mise en page momo ben aziza l'incroyable parcours du géant de killer le reportage momo ben aziza l'astéroïde momo ben aziza est un petit corps céleste un météore une planète de muscles à lui tout seul venant bousculer les mastodontes de la fente comme une poule qui fait stracte dans un jeu de qui par laurent r3 voilà c'est une photo reconnaissez vous non photo en noir et blanc et là quand ils jouent au foot à l'esprit c'était à vinitieux mais que je vous renseigne plus précisément d'évolution la transformation voyez ensuite en bas on a une progression unique exemplaire pour ses enfants des mains guettes de la banlieue lyonnaise qui aurait pu sombrer dans la délinquance le sport c'est sa seule drogue et grâce à lui il s'en sort tout d'abord footballeur dans les années 70 au club de saint prieste en division d'honneur régional mais malgré d'alléchantes propositions pour la troisième division momo décide de raccrocher les les crampons de se mettre au régime culturiste en 1981 il s'entraîne à l'association bodybuilding de ville urbaine tenue par esteve alkaïd pour ceux qui l'ont connu et michel domas en ce moment momo ne pèse que 54 kg grammes à titre indicatif lors du championnat du monde 89 auquel il assistait sans son poids était de 94 kg pour un mètre 58 adhérant pendant un an et demi dans ce club il se dit d'amitié avec gérard bruno et côtoie michel davittis ces deux athlètes préparés monsieur univers qui devait se dérouler quelques mois plus tard au caire quelle source de motivation et d'entraînement pour momo son poids augmente de 18 kg en 18 mois puis de mine puis de 1983 à 1986 momo s'entraîne dans une salle de quartier le body gym à bon en velin chez son ami ben houl de bell ensuite il opte pour l'américaine paradis en 1987 c'est au tour de l'américaine chef actuellement il est au gymnase club de lyon et pour les grands rendez vous il s'expatrie à l'olympia gym de firmini momo a toujours cherché à prendre de la masse au début les régimes le font peur pour éviter les erreurs et il procède par tâtonnement au cours d'une démonstration sa première en février 1987 à genève il se produit le déclic qui le propulsera sera pardon vers les plus hautes cimes de la compétition culturiste voilà pour ce paragraphe et puis là on a en septembre en septembre il y a ce championnat du monde en espagne sa première compétition il effectue les démarches nécessaires auprès de la fédération algérienne d'haltérophilie pour être pris en charge momo ben aziza et sacré monsieur univers en moins de 70 kg puis onzième monsieur olympia en 88 et 8e à paris le météore est lancé son palmarès fait pâlir d'envie bien des américains cette réussite il la doit à suraya qui a tout sacrifié pour momo et la société de métallurgie restant sigma de vénitieux suraya pour ceux qui ne connaissent pas c'était sa femme et sigma de vénitieux c'est là où il travaillait qui l'emploi toujours comme préparateur de travaux dispatcher mais également à lui-même car il qui sait mieux que lui mener à bien un entraînement hyper intensif au delà de la limite au moment il n'y a pas de nombre donné de répétition il se peut en faire quatre ou cinq de plus il les fait jusqu'à l'extrême frontière de ses possibilités sans restrictions aucune sa concentration est terrible ses sensations sont des plus bénéfiques c'est ce travail titanesque que seul un forçat sur la contrainte du fouet pourrait abattre qui permet à momo de décrocher la cinquième place à monsieur olympia en 89 le jour de ses 30 ans comme pour l'europe pen pro cop il prépare en août la plus grande des compétitions culturistes en s'isolant à l'olympia gym de fermini près de saint etienne dans la loire au milieu de ses amis et partenaires martin domi et michel qui servent en tout de soutien pour ses régimes momoko calcule lui même son rapport son apport calorique journalière en fonction de ses besoins le monde du muscle février 1990 la cia colonne en 1989 après la première page on arrête la vidéo je je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite qui est là ça marche elle est la thème les fans de momo benéziza à suivre j'ai tout vous détaillé à le facebook de momo benéziza qui a réalisé de ses propres mains je dis ciao ciao et à bientôt bon courage et bonne suite salut à tout le monde et bon courage salut